Les codes du bâtiment exigent une imperméabilisation lorsque le niveau du plancher intérieur est sous le niveau du sol extérieur. La membrane d'imperméabilisation Nudura est une membrane pelée et collée autocollante conçue pour les applications d'imperméabilisation au-dessous du niveau du sol. Nudura offre deux types de membrane. La membrane d'été colle à la mousse de PSE dans des conditions climatiques de 50 degrés Fahrenheit, 10 degrés Celsius et plus. La membrane d'hiver peut être appliquée sur la mousse de PSE Nudura à des températures aussi basses que 14 degrés Fahrenheit, moins 10 degrés Celsius. Pour l'installer, on s'assure que la surface du mur est lisse et sans poussière, saleté ou toute autre impureté. Si la surface de la mousse de PSE a été exposée à la lumière du soleil pendant de longues périodes, on retire complètement le revêtement de saleté jaune qui en résulte pour que la membrane puisse coller correctement. L'installation est plus efficace avec une équipe de travail de deux personnes, soit une qui manipule le matériau de chaque côté. On établit le niveau final autour du périmètre complet du bâtiment à l'aide d'une ligne de craie ou d'un marqueur. On commence l'installation des matériaux en coupant des bandes de membrane d'une largeur de 16 pouces, 406 mm, à 24 pouces, 610 mm. On plie les bandes en deux à la verticale. Ces bandes seront utilisées pour sceller au préalable les coins intérieurs et extérieurs. Dans chaque coin intérieur, en commençant au niveau de la semelle, on pèle le papier anti-adhésif et on applique les bandes comme du bardeau de la base jusqu'au haut du coin. En installant les bandes à la verticale pour qu'une quantité égale de matériaux soit appliquée aux deux côtés du coin. On s'assure de bien appuyer le pli dans le coin pour qu'il ne reste pas de poche d'air. Puis on appuie ou roule la membrane à plat sur les surfaces du mur de chaque côté à l'aide d'un rouleau en plastique au besoin. Chaque bande de matériaux doit envelopper la bande en dessous de 6 pouces, 152 mm. On continue l'application et le chevauchement des bandes au niveau du sol. Ensuite, on choisit un coin extérieur et on mesure de la ligne de craie jusqu'à la semelle. Pour les niveaux de sol en pente, on mesure jusqu'au côté le plus long de la membrane. On déroule la membrane sur une surface plane et on la coupe à la longueur requise. Il est important de noter qu'il peut être requis par les codes de bâtiments locaux d'enrober une partie de la semelle avec la membrane autocollante. On pèle le papier antiadhésif sur environ un pied, 305 mm. On aligne le bord supérieur de la membrane sur la ligne de craie. On veille à ce qu'un côté de la membrane dépasse le coin d'environ la moitié de la largeur de la bande. On utilise les traits de coupe de la face du coffrage comme guide pour garder la membrane à la verticale lors de l'installation. On continue sur la surface du mur en pelant davantage le papier antiadhésif et en appuyant ou roulant la membrane en place. On répète le processus sur la longueur du mur jusqu'à la semelle. Maintenant, on appuie sur la membrane pour la mettre en place sur le mur opposé à partir du coin en suivant les mêmes étapes déjà mentionnées. Pour les perforations de service ou l'équipement sanitaire, on coupe un morceau de membrane de 12 pouces par 12 pouces, 305 mm par 305 mm, puis on utilise le tuyau comme modèle pour couper deux incisions en forme de croix au centre de la membrane. On pèle le papier adhésif une fois le morceau mis sur le tuyau pour éviter qu'il ne colle et on fait glisser le morceau en place. On appuie sur le morceau de membrane fermement pour le mettre en place en scellant les rabats contre le tuyau. Ensuite, on peut commencer à installer des feuilles complètes de membrane sur le mur, en veillant à chevaucher la membrane d'environ 2 pouces, 50 mm, comme l'indique la ligne bleue, pour assurer un chevauchement adéquat. On appuie sur le bord supérieur de la membrane pour la mettre en place en décollant le dos peu à peu. On continue vers le bas en appuyant sur la membrane pour la mettre en place. À partir du milieu vers l'extérieur de chaque feuille, vers le bas en direction de la semelle. Pour les sites avec remblayage grossier ou un risque d'agrégat au bord tranchant, Nudura recommande d'installer une couche protectrice avant le remblayage. Il est possible que les codes en vigueur exigent que la couche protectrice de remblayage soit une membrane de drainage. Consultez les codes en vigueur pour vous en assurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501